Bienvenue à tous dans ce flash. Le chef de l'État a reçu un émissaire du président du Congo Brazzaville, M. Gilbert Odongo, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, chargé du portefeuille public et de l'intégration, envoyé spécial de Denis Sassou Nguesso. Au thème de l'audience, le chef de l'État a dit sa joie de recevoir le ministre d'État congolais, venu de la part de son frère et ami, pour le saluer et lui apporter tous ses voeux. Selon le président Lassane Ouattara, la rencontre a été également l'occasion de passer en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays. 54% des entreprises industrielles et manufacturières ont un fonds de roulement négatif à déplorer le premier ministre Daniel Kablan-Duncan au cours du lancement du programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Il a fait savoir que ce programme dédié à la relance et à la compétitivité constitue une priorité de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a noté que 150 entreprises bénéficieront de ce programme. C'est à 80 minutes ce vendredi matin que l'avion qui avait à son bord le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a atterri à l'aéroport Félix-Soufouet-Bouaïn. Il a été accueilli par cinq députés ivoiriens accompagnés d'une forte délégation de plus d'une dizaine de parlementaires cambodgiens. Chambri Heng Sanri est en visite officielle en Côte d'Ivoire du 7 mars au 9 mars prochain. Une visite d'amitié de coopération qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Cet après-midi à 14h15, le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge sera reçu au Parlement au plateau où il échangera avec Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le Massa, vous le savez, prend fin de mai hier en fin de matinée. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue au village du Massa. Elle a apprécié une danse de réjouissance en pays Toura et Yacouba. Elle a également découvert la destérité des frappes des tambours du Burundi. La fin du Massa, justement, demain, samedi 8 mars, coïncide avec un événement, la Journée internationale de la femme. Plusieurs activités se tiennent à cet effet dans le district d'Abidjan. Parmi ces activités figurent le premier forum de l'emploi de l'entrepreneuriat féminin, forum qui s'est ouvert en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Regardez. Des récentes statistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs sur 100 sont des femmes. Des chiffres qui dénotent une volonté manifeste des femmes, chefs d'entreprise à concrétiser leurs initiatives. Elles ne sont pas seules dans ce combat contre la pauvreté. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une plateforme à elle offerte pour se faire connaître et bénéficier d'un accompagnement post-création d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de vraie émergence sans les femmes. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des femmes de très grande qualité. Nous voulons vraiment dire à toutes les femmes, les commerçantes, les artisanes, les professions libérales, cette dynamique dans laquelle la nation s'est engagée. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a bénéficié pour cette première édition du soutien de plusieurs femmes d'impact en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Maître Afoussiata Bambalamin, ministre de la Communication, qui invite toutes les femmes à briser tout complexe pour le succès de leurs entreprises. Il faut que nous les femmes, nous apprenions à ne plus avoir peur, à assumer notre féminité, à assumer ce que nous sommes. Demain, je suis sûre que nous aurons la parité que nous attendons de tous nos voeux pour que dans la société, il y ait effectivement une part égale d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité dans ce pays. La femme, valeur sûre pour l'émergence. C'est le thème de cette première édition du forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs panels et tables rondes marqueront ces deux jours d'exposition. C'était un reportage signé Laetitia Manglé. Aujourd'hui, 7 avril, le Rwanda tamera les commémorations du génocide sous le signe de la réconciliation. Génocide qui, vous le savez, a fait 800 000 morts dans la minorité Tutsi il y a 20 ans. Aujourd'hui, le président allumera une flamme au mémorial du génocide à Kigali, lançant une période de deuil national de 100 jours en écho à la centaine de jours qu'a duré le génocide entre avril et juillet 2014. Une dizaine de combattants d'Akmi ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par des avions de combat et des hélicoptères français dans le nord-est du Mali. Information donnée hier par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir tué une vingtaine d'insurgés islamistes dans le nord-est du pays où cinq lycées publics ont été fermés après une série d'attaques contre des établissements scolaires. Terminons donc avec la crise en Ukraine. Il y a eu hier soir un entretien téléphonique d'une heure entre les présidents américains et russes. Le président Barack Obama a insisté sur le fait que la Russie agit en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour Poutine, la Russie ne peut ignorer les appels à l'aide dans cette affaire. Moscou ne veut pour l'heure montrer aucun signe de faiblesse. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Prochain randon de l'information, 13h.